Salut tout le monde, c'est Okonei ! Aujourd'hui, gros sujet de vidéo. Alors j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages depuis mes premières vidéos qui disaient « Eh Okonei, je comprends pas, je gagne souvent ma lane et j'ai beaucoup de kills, mais je perds quand même à cause de mon équipe qui meurt tout le temps. » Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment carry votre équipe quand elle feed ou simplement prévenir ce genre de scénario. Évidemment, la vidéo s'adresse aux joueurs qui pensent être meilleurs que les joueurs de leur niveau et qui justement gagnent souvent leur lane. Cela veut dire que vous avez une bonne vision de jeu, en early game en tout cas, et que vous maîtrisez bien votre champion avec de bonnes mécaniques. Mais le problème, c'est que vous vous focalisez sûrement que sur vous-même. C'est bien beau d'être à 13 de 4 en tuant 13 fois votre match-up, mais si vous n'avez jamais aidé votre équipe, ça ne marchera peut-être pas. Alors avant de commencer, la technique fonctionne beaucoup mieux en jouant au milieu et jungler. Et dans la vidéo, je vais vous parler du milieu car c'est ce que je maîtrise le plus. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ces deux rôles ? Tout simplement car vous avez toute la carte pour vous. Vous êtes le point central. Vous pouvez aller partout sans être trop pénalisé. Le top, par exemple, ne peut pas vraiment aller au bot pour faire un gank ou aider son équipe, sauf s'il joue avec la téléportation et que sa lane n'est pas push. Sinon, il perd énormément de farm, d'expérience et même peut-être pire, sa tour. Même situation pour la bot lane qui ne peut pas gank la top lane pour des raisons évidentes. Déjà, pour pouvoir carrer bien plus facilement, il vous faut un bon match-up. Ou en tout cas, un match-up pas trop compliqué. Sinon, vous allez être bloqué sur votre lane ou pire, vous allez la perdre. Donc premièrement, que veut dire match-up ? Par exemple, je suis Thalia mid et je suis contre un Z mid. Ceci est un match-up. C'est tout simplement mon adversaire sur ma lane. Et c'est d'ailleurs un match-up très compliqué pour Thalia. Donc pour que ce genre de situation n'arrive pas, soit vous demandez de bannir le champion qui vous contre le plus à votre équipe, soit vous choisissez un champion qui sera utile quoi qu'il arrive. On va appeler ça un blind pick safe. Alors, moi j'appelle ça comme ça. Après, je suis désolé si c'est pas le meilleur terme pour définir cela, mais j'ai eu plein de messages dans ma dernière vidéo comme quand on disait pas reverse, flash into bush, je sais même plus ce que j'avais dit car je m'en fous un peu en fait. Et qu'on devait dire flash duke ou flash brain, brain flash, j'en sais rien. Donc je suis désolé car apparemment j'ai heurté la sensibilité de certains. Mais les gens, on s'en fiche. Tant que vous avez compris le truc, c'est le principal. Je vous aime quand même. Bref. Donc revenons au blind pick safe. C'est le fait de pouvoir choisir sans trop de risque, son champion en premier, sans savoir ce que l'équipe adverse va prendre. Ce qui est très risqué en first pick de prendre par exemple Zed, Darius, Wukong, Fiddlestick, etc. Car c'est des champions qui peuvent se faire contrer tellement facilement que vous ne pouvez pas prendre autant de risques. Prenons en exemple mon cas. Je suis un main Thalia, mais je ne peux pas la choisir en premier au risque de me faire contrer violemment par Zed ou Katarina qui sont des champions souvent joués en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais demander à mon équipe de banne Zed ainsi que Katarina, qui sont tout de même des champions relativement souvent bannis. Et si mon équipe ne veut pas ou qu'ils ne m'écoutent pas, je vais choisir mon champion safe. Pour moi, c'est Xerath. Car avec Xerath, je peux me débrouiller seul quoi qu'il arrive. Je peux farm de très loin, je peux protéger ma tour facilement. Et même si je n'ai pas pu aider mon équipe autant qu'une Thalia qui décale, je sais que je vais faire beaucoup de dommages aux adversaires grâce à mes dommages à très longue distance. Et je vais devoir tout jouer là-dessus. Je vais donc jouer assez intelligemment et faire le plus de dommages que je peux avant que ma team engage ou qu'elle se fasse attraper. Dans l'autre cas où j'ai Thalia, déjà je prends Thalia quand je connais mon adversaire au mid ou que Zed et Katarina sont bannes. Alors perso, je dodge quand même si c'est un contre très fort et que mon équipe n'est pas ouf. Genre si il y a un talon en face et que je joue Thalia, je ne prends pas de risque. Je dodge et j'attends la prochaine partie. Oui, je perds 3 LP, mais pour mon mental, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant que j'ai Thalia, le tryhard peut commencer. Dès la première vague de Sbire, je dois la pusher assez rapidement au cas où je dois aider mon jungler qui se fait invade ou s'il a besoin d'aide quand il invade. Même si votre champion ne peut pas autant push qu'une Thalia, essayez votre maximum et ne vous retrouvez pas sous votre tourelle car sinon vous allez vous faire harasser et vous n'allez pas pouvoir aider votre jungler s'il a besoin d'aide. Car imaginons si je pars sans avoir des push la wave qui allait arriver sous ma tourelle, je vais perdre du farm, de l'expérience et la vision sur mon adversaire et ça peut potentiellement nous tuer. Ensuite, si mon match-up est favorable en early game, j'hésite pas à lui mettre de la pression pour qu'il rate des Sbires et lui mettre quelques dommages et pourquoi pas le tuer. Je fais bien sûr attention au jungler adverse en posant des wards. Alors, c'est pas parce que j'ai posé une ward que je peux me permettre de faire nawak. Restez focus et gérer vos phases d'aggro. Par exemple, vous pouvez lui mettre quelques dommages sous sa tour pour bien l'embêter et pour qu'il reste beaucoup de CS mais restez vraiment pas longtemps car ça va alerter le jungler adverse comme pas possible et il va vouloir vous punir. Donc, surtout, faites attention car il ne faut pas mourir. Donc, continuez à push en faisant attention au jungler et quand vous avez la possibilité de décaler sur une autre lane pour aider votre équipe, foncez. Pour moi, avec Talia, c'est au niveau 6, à la botlane, grâce à mon mur. Je fais attention de ne pas me faire voir et je demande à ma botlane de pas trop push pour que je puisse ganker facilement. Sinon, je back et j'attends le bon moment. Il ne faut surtout pas forcer les choses et être sûr de pouvoir faire un kill sans mourir. Essayez aussi de garder toujours un oeil sur le jungler adverse ainsi que votre matchup en indiquant si vous pouvez avec des pings ou par le chat où il se trouve sur la carte quand vous perdez la vision sur eux. Ça va énormément aider votre équipe qui ont peut-être moins de vision que vous ou qui étaient beaucoup plus concentrés car ils se battaient ou quoi que ce soit. Gardez aussi un oeil sur votre jungler car votre jungler, c'est comme votre bras droit. Il faut en prendre soin et lui dire quand c'est dangereux d'y aller ou pas. Maintenant que vous avez passé l'early game, il faut essayer de prendre des objectifs en mid-game, c'est-à-dire des tours et des dragons. Mais pour ça, il faut de la vision. Donc, utilisez bien votre triquette jaune au bon endroit pour setup un dragon, par exemple, et achetez des wards rouges, les contrôles wards ou les pings, je ne sais pas comment vous appelez ça. Perso, moi, j'en achète carrément deux quand je peux, en tout cas. La première me sert souvent à juste check et clean un buisson pour setup le dragon, par exemple. Et la deuxième me servira ailleurs si on décide de push après avoir gagné un teamfight. Je la place alors dans leur jungle. Ou à l'inverse, on vient de perdre un teamfight et je veux garder la vision dans notre jungle car c'est ultra important. Et donc, encore une fois, si vous n'avez toujours pas gagné et que vous êtes rendu au late game, il ne vous reste plus qu'à obtenir une meilleure vision qu'eux. Ne forcez pas les combats, juste attendez l'erreur des adversaires tout en pushant tranquillement si vous le pouvez. Avec Talia, c'est plus simple car je peux séparer l'équipe adverse en deux grâce à mon ult si j'ai une bonne vision ou tout simplement isoler, par exemple, ici, une Lulu qui voulait prendre de la vision. Du coup, je la punis et on peut finir la game en 5v4. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un peu. J'aimerais continuer à faire des guides comme ça. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. On se voit la semaine prochaine ou venez nous dire bonjour sur le Discord. Il est beau comme la communauté. Donc je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501